Dans le cadre de la finalisation des travaux de déviation des réseaux d'eau et d'électricité, impactés par les futures lignes du tramway de Casablanca, l'IDEC réaffirme son engagement pour accompagner le développement urbain de la métropole et sa région. Le délégataire a programmé le 27 février 2021 une opération d'envergure, de raccordement de deux nouvelles conduites structurantes au réseau d'alimentation d'eau potable au niveau de boulevard Okba Ibn Nafir. M. Jean-Pascal Darrier, directeur général de l'ALIDEC, était présent sur les lieux pour superviser de près cette opération exceptionnelle de raccordement. Nous menons à bien une opération spectaculaire. Il s'agit de déplacer deux très grosses conduites qui sont dans l'emprise de la future plateforme des lignes T3 et T4 du tramway. De nouvelles lignes qui se mettent en place et pour lesquelles on assure les préparatifs amont. Il s'agit de déplacer ces conduites qui sont au mauvais endroit sur l'emprise de la plateforme. Et pour le faire, comme ce sont des conduites très structurantes pour le réseau de Casablanca, nous avons besoin d'assurer un préparatif très lourd, interrompre ces conduites, veiller à ce qu'elles se vidangent naturellement, et puis en même temps être capable de préparer les nouveaux raccordements pour que cette conduite emprunte un chemin différent et libère la plateforme. Cela va se faire dans les heures qui viennent, pendant toute la nuit. Nous avons préparé toutes les pièces spéciales hydrauliques, nous avons fait toutes les manoeuvres d'exploitation en temps masqué pour que cela ait le minimum d'impact pour les clients. Mais nous arrivons maintenant à la phase délicate, la phase dure, où nous devons couper et interrompre le fonctionnement de ces conduites. Et donc nous sommes dans la phase critique où l'alimentation à nos se raréfie. Et pendant quelques heures, nous n'allons fonctionner qu'avec les réservoirs qui sont encore pleins, qui vont doucement se vidanger, se réduire durant toute la nuit. Donc pendant ce temps, les équipes vont travailler pour remettre en oeuvre un nouveau circuit de l'eau sur cette nouvelle conduite, rétablir un fonctionnement hydraulique. Et je pense que demain, à travers la journée de dimanche, nous finaliserons cette opération pour que le circuit d'eau soit rétabli et les conditions normales d'adduction soient assurées pour que les clients aient un minimum d'impact et d'inconvénients liés à cette opération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada